Où est l'équipage c'est le Syndicai et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du chapitre 1056 Un chapitre bourré de nouvelles informations, bourré de choses incroyables qui s'est passé d'ailleurs On l'a dit les gars on l'a teasé depuis très longtemps, depuis le live avec Jérémy et compagnie ça fait moins de deux mois je pense Et on avait fait quelques vidéos aussi, on avait exposé cette théorie que Crocodile et Miyok allaient rejoindre Baggy Et enfin dans ce chapitre on découvre que Baggy s'est allié avec Crocodile et Miyok Bref sur ce les gars n'hésitez pas à liker pour récompenser notre travail et vous abonner on vous le dit jamais assez Mais les gars on vous kiffe de fou et c'est incroyable l'aventure qu'on vous fait vivre en ce moment on vous kiffe vraiment Sachez le, bref bonne vidéo Et voilà comme nous l'avons prédit une alliance a été formée entre trois anciens Shijibukai Cette alliance était prévisible à des millions de kilomètres car Miyok était un solitaire ne voulant pas être poursuivi par la marine Il ira chercher de la protection dans un équipage d'empereurs au même titre que Crocodile Qui quant à lui a un lien avec la pègre au même titre une nouvelle fois que Baggy possédant l'un des plus grands réseaux du nouveau monde Celui-ci ayant maintenant recruté deux des pirates les plus influents et puissants du nouveau monde Il pourra maintenant compter sur sa réputation d'empereur pour voir sa prime augmenter Possédant une prime de 15 millions à ses débuts, il pourrait maintenant voir sa prime dépasser le milliard Voir même pire, celui-ci pourrait posséder une vraie prime d'empereur Et voir sa prime atteindre le cap minimum des 2 milliards possédé par Barbe Noire à ses débuts en tant qu'empereur Quant à Miyok, celui qui possède le titre de meilleur épéiste au monde Pourrait lui aussi voir sa prime exploser et pour une grande première dans One Piece Voir un second posséder une prime supérieure ou égale à son capitaine Cela ferait donc de lui l'un des plus grands du nouveau monde Et lui permettrait tout simplement d'avoir une réputation bien plus grande Pour finir ce crocodile, celui-ci a tout à gagner en puissance Car côtoyant les plus grands lors des batailles face aux nouveaux Voulant prendre la place de Baggy Influant dans le monde de la pègre qu'il connait très bien Et enfin, celui-ci pourrait bien voir sa prime exploser Et dépasser le milliard suite à son nouveau grade Avant de regarder le meilleur moment de la vidéo Rejoignez notre navire en vous abonnant afin de vivre les dernières années de One Piece en notre compagnie Et en lâchant votre plus gros pouce bleu Merci de votre soutien Parlons maintenant de Caribou Car un élément en rapport avec lui ne nous a pas laissé indifférent Nous, comme vous je pense Ces mots prononcés par Caribou résonnent encore dans nos têtes Celui-ci nous disait que les deux armes les plus puissantes du monde Nommées armes antiques intéresseront une personne L'homme le plus susceptible d'être à la recherche des armes antiques est l'homme le plus recherché du monde Monkey dit Dragon Car celui-ci voulant retourner le système en place Quoi de mieux que des armes capables de détruire le monde Connaissant la capacité d'Oda à mastermind des certains personnages Celui-ci aurait pu le faire pour Caribou Nous étant présenté depuis le début comme un personnage puissant Mais à qui l'image aura été détruite Lors de sa cape toujours par l'équipage au chapeau de paille Dragon, véritable mystère du One Piece Aura pioché parmi les plus grands talents de ce monde Pour pouvoir se former Une véritable armée L'armée révolutionnaire Ennemi du gouvernement Cette armée sera composée de membres capables De détruire des personnages puissants Mais aussi des personnages capables de changer ce monde Il aura aussi calé des espions dans bon nombre de pays C'est là que Caribou entre en jeu Celui-ci aurait pu être recruté par Dragon Pour surveiller Luffy Il est fort probable qu'à la fin de One Piece Une alliance se crée entre Luffy et son paternel Pour bouleverser le monde Dragon ayant anticipé cette alliance Aura à l'instar de chance En quelque sorte misé sur la nouvelle génération Luffy est un Joy Boy Il ne faut qu'un doute que son refus de posséder une armée Se transforme en obligation de les posséder Et ça Dragon le sait très bien Celui-ci sachant que les armées Qui sont les points culminants de son clan Visant à faire tomber les dragons célestes Il voudra à tout prix les posséder Voilà pourquoi Caribou l'avertirait Il l'avertirait pour lui permettre de préparer au mieux son clan Et haranguer les troupes pour la guerre finale Opposant le clan Luffy face au gouvernement mondial Pour un new marine force de folie Qui mènerait donc à la victoire de Luffy et des siens Le laissant donc s'asseoir sur le trône vacant du roi des pirates L'homme à la brûlure Est-ce un nouveau personnage que Oda a introduit ? Ou est-ce un personnage que nous avons déjà vu ? Voici notre théorie Pour nous l'homme à la brûlure n'est autre que Aokiji Avant que nous vous expliquions la suite N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater Ça nous ferait extrêmement plaisir Merci à ceux qui le feront Aokiji est donc l'homme à la brûlure L'ancien amiral de la marine étant maintenant devenu un nouveau membre de l'équipage de Barbe Noire Mais celui-ci n'est autre qu'un espion de l'armée révolutionnaire Il aurait pu être un espion de l'armée révolutionnaire Car voulant défendre la cause d'une justice propre à sa pensée grâce à cette armée Il aurait donc toutes les informations sur Barbe Noire Et surtout un potentiel Rod Poneglyph Qui devrait donc passer un accord avec lui pour qu'il lui donne une copie du Rod Poneglyph ? Pourquoi Lo le connait ? Oda ne nous l'a pas encore dit Et Mugiwara, eux, vont donc aller sur la ruche pour récupérer directement le Rod Poneglyph Mais Barbe Noire ne sera pas là car il traquera Sabo Ainsi Luffy et Barbe Noire vont alors se déclarer la guerre Un pour le Poneglyph et l'autre pour Sabo Et voici donc l'arc final de One Piece Le combat des deux plus grandes puissances Le combat des deux Yonko Le combat pour la place de roi des pirates C'est déjà la fin de cette vidéo On espère que vous l'avez kiffé Nous on s'est dit à mercredi pour la prochaine vidéo Sur ce Ciao Et N'oublie pas le like Tu connais les bails Bref A mercredi Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz